Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon métier d'infirmière et aujourd'hui je viens de vous parler des stages. Pourquoi je viens de vous parler des stages ? Parce que je pense que c'est l'un des domaines que je n'ai pas forcément beaucoup abordé dans toutes mes vidéos. J'en profite pour vous dire que j'ai fait une playlist complète qui regroupe toutes les vidéos que j'ai pu faire sur mon métier d'infirmière, mon parcours de formation, etc. Je vous la mets sur l'écran si ça vous intéresse et je vous invite du coup à aller voir ces vidéos si vous avez des interrogations sur d'autres sujets parce qu'il doit presque y en avoir une dizaine maintenant, j'ai abordé beaucoup de sujets, mais donc comme je vous disais, je n'ai pas forcément abordé la période des stages qui est une période assez stressante, surtout quand on démarre sa formation, qu'on n'a jamais mis les pieds dans un hôpital à part pour rendre visite à quelqu'un ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà, c'est une période qui peut être assez stressante et avec beaucoup beaucoup de problématiques autour. Je vais commencer par l'aspect un petit peu théorique. Alors, je fais partie de l'ancien référentiel de formation, pour ceux qui ne sont pas au courant, en 2009-2010, le référentiel de formation infirmier a été modifié. Alors, le métier reste le même, le diplôme reste le même, mais on avait une façon d'organiser les cours, une certaine répartition entre les heures de stage et les heures de cours qui est aujourd'hui différente. Alors, voilà, ça ne change pas grand-chose parce qu'au final, on est tous infirmiers, mais sachez que je fais partie de l'ancien référentiel de formation, donc je me suis renseignée sur comment se déroulent les stages aujourd'hui, mais voilà, sachez que les choses ont un petit peu changé. Donc, pendant ces trois ans d'études à l'école d'infirmière, vous allez avoir 1800 heures d'enseignement théorique, donc les cours en amphithéâtre, les TD, les travaux pratiques que vous allez avoir en sous-groupe, etc., et 2100 heures de stage clinique. Voilà, donc il y aura, en proportion, plus d'heures de stage que d'heures théoriques. Ce que je veux dire par là, c'est que les stages, c'est l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on va vous apprendre en cours, et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on pourra vous expliquer pendant des heures comment faire une prise de sang. La seule façon de savoir la faire, c'est de la réaliser sur un patient. On a beau vous donner un bras en mousse avec des fausses veines en vous mettant du mercurochrome dedans pour que ça fasse comme du sang, la sensation d'une aiguille, etc., ne sera jamais la même que sur un vrai patient. Voilà, donc on a beau vous expliquer ça pendant des heures, en long, en large, en travers, c'est en stage que vous allez expérimenter, que vous allez apprendre, et que vous allez mettre en pratique tout ce qui vous a été appris pendant ces heures de formation. Donc voilà, je voulais insister là-dessus parce que les stages, c'est vraiment le cœur du sujet, parce que c'est très très important. En première année, les stages sont découpés en deux sessions. Vous avez un stage de cinq semaines, un stage de dix semaines. En deuxième année, vous avez deux stages de dix semaines chacun, et en troisième année, un stage de dix semaines et un stage de quinze semaines. Ce qui fait que vous avez six stages différents, ce qui peut paraître très réduit. Moi, à mon époque, on avait quatre ou cinq stages par an, oui, je crois, et en revanche, ces stages étaient beaucoup plus courts, on avait des stages de quatre semaines maximum. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements autour de ce changement dans la formation, parce que, est-ce qu'il vaut mieux rester dix semaines dans un endroit, et puis avoir l'impression de sortir de là en étant très très autonome, ou est-ce qu'il vaut pas mieux se balader dans plusieurs secteurs, quitte à faire uniquement quatre semaines comme ça pouvait être mon cas ? Voilà, moi j'ai pas forcément la réponse à cette question. J'ai été très contente de voir beaucoup, beaucoup d'univers différents, beaucoup de secteurs d'activités différents, j'ai trouvé ça très épanouissant, mais je n'ai pas non plus vécu ces dix semaines de stage qui peuvent être également très épanouissantes, parce que, j'imagine qu'au bout de dix semaines, vous êtes autonome, ce qui était un peu délicat pour nous, parce qu'au bout de quatre semaines, on commençait tout juste à être à l'aise, et il était déjà temps de repartir à l'école. Donc voilà, de toute façon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose. Vous n'avez pas vraiment de solution pour choisir vos lieux de stage ? Alors moi, j'avais la chance d'avoir une responsable des stages qui était très sympa, et qui nous demandait plus ou moins là où on avait envie d'aller, en fonction de nos désirs, en fonction de notre projet professionnel. Il y avait des gens dans ma formation, par exemple, qui avaient déjà été aide-soignants par le passé, qui savaient très bien que ce qui était fait pour eux, c'était la chirurgie, le secteur hospitalier, etc. Et donc on avait quand même plus ou moins le droit de donner des souhaits. Je ne sais pas si c'est le cas partout, nous on avait cette grande chance, mais vous allez de toute façon être obligés de passer par quatre types de stages différents pour valider votre formation. Ces quatre domaines, le premier, ce sont les soins à courte durée, alors médecine, chirurgie obstétrique, donc vous allez être obligés de passer par ces services-là. Le deuxième, il s'agit des stages en santé mentale ou en psychiatrie, alors moi qui est un domaine qui ne me plaît pas du tout, je ne suis pas du tout à l'aise dans ces services-là, mais j'ai fait deux stages en psychiatrie qui m'ont été très utiles, parce que quel que soit le secteur dans lequel vous allez exercer, vous allez être confrontés un jour ou l'autre à des patients qui ont des antécédents psychiatriques, qui ont des soins en santé mentale, donc il faut passer par ces stages-là pour savoir ce que c'est. Je ne regrette pas, moi, ce n'est pas forcément des stages dans lesquels j'ai été très à l'aise, j'ai tout de suite su que ce n'était pas du tout mon projet professionnel, mais je ne regrette pas d'être passée par ces endroits-là, parce que c'est très intéressant, c'est très épanouissant, et ce que vous verrez dans ces services-là, vous ne les rencontrerez jamais ailleurs, donc essayez de le prendre avec une certaine philosophie, si ce n'est pas forcément un secteur dans lequel vous avez envie de travailler, et alors si vous adorez ces secteurs-là, vous allez vous éclater. Le troisième secteur d'activité, ce sont les soins longue durée et les soins de suite et réadaptation, donc ça peut être les services de long séjour, les services de gériatrie, pareil, vous aurez forcément un stage qui se passera là-bas. Et le dernier, c'est ce qui a davantage attrait à la santé publique, et également les soins à domicile, donc le libéral, le rôle de l'infirmière au travail, et le rôle de l'infirmière à l'école, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des stages en crèche, moi, ça ne m'était jamais arrivé, mais je sais que ça peut être le cas. Donc voilà un peu pour l'aspect théorique autour des stages. Lors de votre formation, vous serez suivi par un formateur, alors je ne sais pas s'il y a encore ce système de formateur référent, nous c'était notre cas, on avait vraiment quelqu'un qui était notre référent, et qui nous suivait sur les lieux de stage, qui venait nous rendre visite, alors moi, à mon époque, on avait des évaluations de stage, donc c'était une période très stressante. Dans un sens, quand elles ont disparu, je me suis dit que c'était dommage, parce que c'était bien d'être évalué sur place, dans un vrai service, avec des vrais patients, mais c'était une telle dose de stress que, à l'ailleurs, je suis contente que ça n'existe plus, parce que, mais vraiment, on se mettait la, excusez-moi l'expression qui a 70 ans, mais on se mettait la rate au courbouillon, juste avant d'avoir ces évaluations-là, c'était un stress pas possible, et le quotidien d'une infirmière, c'est de l'imprévu de A à Z, donc voilà, moi j'ai le patient qui a failli mourir pendant mon évaluation, c'était l'évaluation du diplôme d'État, donc voilà, c'était très 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 stressant, il se passe toujours quelque chose qui n'était pas prévu au programme, donc voilà, dans un sens, je suis assez contente et rassurée que ça n'existe plus, mais vous avez de toute façon un formateur qui vient quand même vous rendre visite, alors vous, et d'après ce que j'ai compris, à d'autres étudiants qui sont sur place dans l'hôpital dans lequel vous êtes en stage à ce moment-là, enfin le lieu sur lequel vous êtes en stage à ce moment-là, et voilà, vous allez être suivis avant le stage, après le stage, pour faire le point, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a des plus, ce qui vous a choqué, ce qui vous a interloqué, ce qui a pu vous poser problème, donc voilà, d'après ce que j'ai compris, ça se passe à peu près de cette façon-là. Alors ensuite, je vais vous parler de mon expérience au niveau de ces stages. J'ai eu la grande chance pour mon tout premier stage de faire un stage en maternité. Alors la maternité, c'est un service qui est en grande partie très heureux, très gai, qui est très complet aussi, parce que, que ça soit un accouchement par voix basse, un accouchement par césarienne, les soins sur la maman, les soins sur le bébé, c'était vraiment, il y avait une multitude d'informations, c'était vraiment un stage très 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 agréable, et pour un premier stage, c'était vraiment l'idéal de mettre un pied dans le milieu hospitalier et d'être dans un service aussi heureux. Et vraiment, j'ai adoré ce stage. Deuxième stage que j'ai fait, je me suis rendue en gériatrie. Alors, je sais qu'on n'y va pas forcément de gaieté de cœur, parce que ce sont des services, voilà, longue durée, avec des soins qui peuvent paraître routiniers, le contact avec les personnes âgées, c'est pas toujours facile. Moi, j'adore les personnes âgées. Vraiment, j'ai très peu connu mes grands-parents. Alors, est-ce que je fais une sorte de projection un peu bizarre comme ça, je sais pas. Mais vraiment, j'adore le contact avec les personnes âgées. Mais c'est vrai qu'en gériatrie, j'ai tout de suite senti qu'il allait me manquer l'aspect un peu technique au niveau des soins. Mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce stage. Tisser des liens avec les résidents de la maison de retraite, c'était très très agréable. Troisième stage que j'ai réalisé, je suis partie en psychiatrie. Donc voilà, j'ai fait un peu... Pour ces trois premiers stages, j'ai fait des choses très très différentes. La psychiatrie, comme je vous le disais, moi, c'est pas du tout un domaine qui me plaît. Mais en gros, à la fin de mon stage, on m'a dit, on voit que c'est pas fait pour toi, mais on te félicite d'avoir fait l'effort de t'y intéresser. Et voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo. Si vous tombez dans un service qui ne vous intéresse pas forcément... Enfin, qui de prime abord vous intéresse pas forcément parce que c'est pas votre projet professionnel ou quoi que ce soit, essayez d'en tirer un maximum. Essayez de vous intéresser, essayez de montrer que ça vous plaît. Et n'oubliez pas que, quel que soit le service dans lequel vous allez vous retrouver, vous allez forcément dégager quelque chose de positif, de l'expérience, que vous allez pouvoir adapter à d'autres situations par la suite. Donc voilà, surtout que les stages maintenant durent 10 à 15 semaines. Donc vraiment, il faut vraiment faire l'effort de trouver du positif. Peut-être discuter avec d'autres étudiants qui sont sur place avec vous. Je sais qu'on n'est pas forcément à l'aise avec tous les infirmiers qui nous encadrent, mais essayez de trouver quelqu'un qui comprend, qui vous aide, qui vous encadre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à m'en sortir. Et le quatrième stage que j'ai effectué, je l'ai fait en soins intensifs. J'ai eu une grande chance d'effectuer un stage en soins intensifs dès la première année, parce que c'est assez rare. Et là, ça a été la révélation. Voilà, j'ai tout de suite su que c'était le service qui était fait pour moi, parce qu'il n'y avait pas de routine. Je voyais des patients de tous horizons, de tous âges, qui étaient opérés de plein de pathologies différentes, dans plein de secteurs différents. J'avais un monsieur qui était opéré du cœur, une dame qui était opérée des poumons, j'avais un monsieur en face qui était opéré des intestins, etc. Donc, c'est vraiment un stage qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait comprendre que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et presque 7 ans après mon diplôme, mon avis n'a toujours pas changé. Les stages sont une période stressante et extrêmement fatigante, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être en milieu hospitalier. Vous allez avoir des horaires qu'on essaye de calquer au maximum sur la réalité des horaires du service dans lequel vous vous trouvez. Donc, si vous êtes en chirurgie ou quoi que ce soit, vous allez commencer à 7h le matin. Alors, vous allez toujours avoir des journées de 7h, parce que je crois que le temps de travail est resté sur 35h. De toute façon, c'est obligatoire. Et je ne crois pas qu'on puisse le lisser sur le mois. Je crois que c'est lissé sur la semaine. Donc, voilà, 5 fois 7, 35 pour pouvoir faire vos 35h. Donc, vous allez avoir des horaires du matin. Il va falloir se lever très tôt, pour que votre lieu de stage soit très loin de chez vous, parce que ce n'est pas forcément à la porte à côté. Il va falloir vous lever tôt le matin, prendre les transports en commun, peut-être. Peut-être faire du covoiturage. Vous allez toujours faire en sorte d'arriver tôt le matin, parce que le vestiaire, vous ne savez pas forcément où il est. Il faut trouver vos tenues. C'est très mal vu d'arriver en retard. Donc, voilà, moi j'arrivais toujours une demi-heure en avance. Donc, voilà, déjà le fait de se lever tôt le matin, c'est difficile. Ensuite, concentration maximale. Ça n'est pas votre service. Vous n'y travaillez pas, vous n'êtes même pas infirmier. Donc, il faut emmagasiner des tonnes et des tonnes d'informations. Et il y a des infirmiers qui vous enquadrent, qui ont du mal à le comprendre, parce qu'eux, ils travaillent dans ce service depuis des années, que pour eux, la bétanine, elle est rangée dans le tiroir du haut. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas au courant. Mais vous, vous avez 4 stages derrière vous, et la bétanine, elle n'a jamais été rangée à cet endroit-là. Ça, il ne faut pas forcément leur dire. De toute façon, même si vous essayez de leur faire comprendre, ce n'est pas sûr que ça rentre. Mais il faut être conscient qu'il faut se donner à 100%, à 1000% pour connaître le numéro d'urgence à joindre en cas de problème, savoir vers qui s'orienter en cas de souci. Repérez toutes les personnes qui vont se présenter à vous dans la journée, parce qu'elles ne se présentent pas forcément à vous. Donc, vous allez voir des dizaines et des dizaines de têtes différentes entre tous les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes, la cadre de service, le kiné, le manipulateur radio, le brancardier, toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, enfin bref. Vous allez rencontrer des dizaines de personnes autour de vous. Donc, faites en sorte de vous présenter, parce que c'est toujours bien vu. Moi, quelqu'un qui se présente à moi avant même que j'aie eu le temps de me présenter à lui, je trouve que c'est très agréable. Ça montre que vous avez envie de vous impliquer dans l'équipe. Donc, si vous pouvez, alors, évitez de le faire au milieu de la relève, évitez de le faire en plein milieu d'une conversation, mais si vous voyez quelqu'un à un regard un petit peu appuyé vers vous, bah présentez-vous. Voilà, je m'appelle Marielle, je suis étudiante infirmière en première, deuxième, troisième année. Je suis en stage ici pour tant de semaines et je suis arrivée la semaine dernière. Et ça va tout de suite enclencher la conversation parce qu'il n'y a aucune raison qu'on vous réponde méchamment. Donc, voilà, la personne en face de vous va se présenter. Ça vous permet de savoir quel est son métier. Ça vous permet de vous tourner vers elle en cas de problème, en cas de besoin. Et voilà, c'est toujours très bien vu. Alors ensuite, on va parler de l'encadrement des stagiaires. C'est une phase qui est un petit peu épineuse parce que vous allez tomber sur des infirmiers qui sont fans à l'idée de vous encadrer, de vous apprendre, de transmettre, parce qu'ils ont ça dans le sang, parce que ça leur plaît. Et vous allez tomber sur des gens qui n'ont pas cette fibre, n'en ont pas envie, n'ont pas la patience et ne sont absolument pas faits pour ça. Ce qui est un petit peu dommage parce que quand vous, j'ai envie de dire, quand vous signez le contrat, mais pas vraiment quand vous signez le contrat, mais quand vous faites le choix de devenir infirmier, vous faites le choix de prodiguer des soins et de transmettre aussi toutes vos connaissances. Ça fait partie de notre métier. Donc, les personnes, moi j'entends des personnes autour de moi qui me disent, de toute façon, les stagiaires, l'encadrement, ce n'est pas du tout fait pour moi. Alors, pas fait pour toi, je peux l'entendre, mais il faut faire l'effort d'avoir envie de transmettre. Et il faut faire en sorte que quand ils partent de vos services, ils aient appris des milliards de choses parce que, voilà, c'est ça, la transmission des connaissances. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres non. Vous allez rentrer chez vous le soir en étant dégoûtés parce que vous aurez passé la journée avec Jocelyne et que Jocelyne, les stagiaires, elles détestent ça et qu'elles profitent d'eux pour aller répondre aux sonnettes. C'est du vécu. On est tous passés par là pour aller faire la toilette à Madame Michou parce que Madame Michou, elle est incontinente et qu'elle n'a aucune envie de faire la toilette de cette dame ce matin-là. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont faire l'effort de vous donner leur confiance, de vous confier leur patient, de faire en sorte que vous soyez le plus autonome possible. Voilà, c'est la loterie. Il y a des jours où vous tomberez sur la bonne personne, des jours où vous tomberez sur la mauvaise. C'est pas forcément agréable mais ce que j'ai envie de vous dire par là c'est que c'est la réalité de la vie. Quand vous serez infirmier, vous aurez des collègues avec lesquels vous entendrez très très bien, des collègues avec lesquels ça sera difficile. Vous aurez des médecins qui seront très agréables avec vous, très chaleureux et d'autres qui vous balanceront les infos sans même vous regarder dans les yeux et qui seront même incapables de prendre un stylo pour écrire quelque chose sur un dossier. Voilà, c'est la réalité du terrain. Moi quand j'ai vécu ces situations en stage je me disais vivement vivement que je sois diplômée pour plus vivre ça mais en fait vous vivrez d'autres choses, d'autres situations qui sont tout aussi problématiques. Donc voilà, c'est la réalité de la vie. Qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Essayez de vous tourner un maximum vers ceux qui ont envie de vous encadrer. Essayez de prouver à ces personnes qui ont du mal à vous encadrer qu'elles peuvent vous faire confiance et je vais vous donner quelques pistes pour faire en sorte que vous soyez le mieux intégré à l'équipe. Premièrement, montrez-vous intéressé. Posez des questions. Moi je n'ai jamais reproché à un étudiant de me poser trop de questions. Ce que je reproche c'est qu'on me pose une question le lundi, qu'on me la repose le mardi, qu'on me la re-repose le mercredi et à bout d'un moment je ne suis pas un perroquet. Tu me poses une question, je te réponds, il faut intégrer la réponse. Mais montrez-vous intéressé. Il n'y a rien de plus agréable que de voir un étudiant arriver dans votre service et qui a envie de ressortir de là avec des connaissances. Donc surtout, posez un maximum de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est trop dommage de rester sur un à peu près, un doute, une incertitude. Donc surtout, renseignez-vous. Deuxièmement, faites en sorte qu'on puisse vous faire confiance. Ce que je veux dire par là, c'est prenez des initiatives mais pas trop d'initiatives non plus. Si vous êtes en première année, vous pouvez prendre quelques initiatives sur des soins nursing. Une fois que vous avez observé l'organisation de la journée, vous allez pouvoir réussir à faire des choses, anticiper certaines choses mais ne prenez pas trop d'initiatives pour ne pas vous mettre en danger. Et faites en sorte que les personnes avec lesquelles vous travaillez puissent vous faire confiance. Et ça c'est très important. Et croyez-moi, je vais y revenir après du coup sur le miroir de cette situation-là une fois qu'on est infirmier et qu'il faut encadrer un stagiaire. Donc faites en sorte qu'on puisse vous faire confiance. Quand vous avez fait un soin, allez le répertorier dans le dossier, que ça soit sur papier ou sur informatique. Dites à la personne qui vous encadre voilà ça je l'ai fait, je voulais te le dire, le pansement de la chambre 7, voilà c'est fait, j'ai fait ça dans tel ordre, etc. Prouvez qu'on peut vous faire confiance et qu'on peut au fur et à mesure réussir à vous déléguer un maximum de soins. Ensuite au niveau du matériel sur place, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour me demander qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac, dans ses poches pour démarrer un stage de la meilleure façon qui soit. Alors j'ai pris quelques petites notes et je vais vraiment vous dire pour moi le kit de base on va dire pour pouvoir partir en stage. Alors vous pourrez bien sûr rajouter des choses selon ce dont vous avez besoin mais pour moi c'est vraiment vraiment l'essentiel. Premièrement, une montre avec une trotteuse. Une montre, déjà pour savoir l'heure, toute la journée vos soins seront rythmés sur certains créneaux horaires, vous avez le tour de 8h, le tour de midi, etc. Donc il faut absolument avoir une montre. Il y en a souvent une dans le service mais pour peu que vous soyez à une chambre ou dans le couloir, etc. Vous n'aurez pas l'heure sous la main donc il vous faut absolument une montre. Et avec une trotteuse parce qu'on va vous apprendre à régler les débits de vos perfusions avec les débits à gouttes par minute. On va vous apprendre qu'une goutte fait tant de millilitres, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça vous l'apprendrez à l'école. Mais vous avez vraiment besoin d'avoir une montre pour pouvoir caler le nombre de gouttes qui va tomber de votre perfusion selon les secondes sur votre montre. Donc voilà, il vous faut impérativement une montre avec une trotteuse. Ensuite, une pince cochère. Une pince cochère, qu'est-ce que c'est ? C'est une pince qui ressemble à, on dirait des ciseaux sauf qu'à la place des lames c'est un système de pinces. On s'en sert pour plein de trucs pour dévisser un bouchon de perfusion qui coince un peu. On peut les désinfecter pour s'en servir pour faire des pansements. Le nombre d'utilisation de cette pince, voilà, moi j'ai la mienne depuis 10 ans. Je m'en sers absolument tous les jours donc il faut impérativement avoir une pince cochère. Idem, une paire de ciseaux. Alors pour tout et rien, pour découper une bande sur un pansement, pour ouvrir un emballage, pour tout, vous aurez besoin de ciseaux pour à peu près tout. Donc, c'est cette paire de pinces et cette paire de ciseaux. Je vous conseille de les identifier avec un sticker, avec quelque chose, une attache dessus avec votre nom parce que vous allez les mettre à la désinfection plusieurs fois par jour et donc il faut absolument les retrouver. Et je crois qu'avec les stylos, c'est ce qui s'égare le plus facilement en stage et en plus ça coûte cher donc, enfin le stylo, c'est pas très grave si vous le perdez mais pince cochère et paire de ciseaux, c'est vraiment ce qui se perd le plus facilement et qui coûte très cher. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Moi ça fait 10 ans que je les ai et je touche du bois parce que j'ai du bois ici. Je ne les ai jamais perdus mais je les ai déjà égarés. Mais je ne les ai jamais perdus. Ensuite, je disais donc un bic 4 couleurs. Alors vous pouvez aussi prendre des 4 stylos séparés mais le bic 4 couleurs c'est quand même la base de la base. Sur vos dossiers, vous aurez besoin de ces différentes couleurs pour vous repérer. Selon les établissements de santé, selon les pays aussi, il y a certains codes. La couleur verte, c'est pour les diurèses, pour les antibiotiques, pour les surveillances glycéines, pour les diabétiques. Dans mon service, par exemple, la couleur bleue, c'est pour les médicaments qu'on donne par voie orale. La couleur rouge, c'est pour les médicaments qu'on injecte en perfusion ou par injection. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de ces différentes couleurs pour vous y retrouver. Ensuite, j'ai noté un surligneur. Alors moi, je ne m'en sers plus forcément au quotidien maintenant que je suis infirmière. Mais quand j'étais étudiante, c'était très utile. Par exemple, vous avez votre relève, donc vous prenez une feuille, vous écrivez le nom des patients. Donc les relèves, c'est deux à trois fois par jour en fonction des différents changements d'équipe. On vous dit les problèmes du jour, les soins à faire, etc. Le surligneur vous permet sans grande surprise d'aller à l'essentiel, donc ça peut être sympa. Idem pour le crayon à papier, ça peut être utile si vous avez envie d'écrire quelque chose sur un coin de votre dossier pour ne pas l'oublier, mais que pour autant, vous voulez l'effacer par la suite, ça peut être sympa. Et je vous conseille aussi d'avoir un bloc-notes, un carnet, une feuille volante, ce que vous voulez, mais pour écrire une info parce que vous allez voir le nombre de fois où ça vous arrive, vous êtes dans le couloir, il y a quelqu'un qui vous dit « Eh, t'oublieras pas, une fois que t'as terminé, t'iras faire le soin à la chambre 8 pour Madame Machin. » Ouais, pas de soucis, vous avez les mains pleines, vous êtes hyper occupés, etc. Vous n'avez pas forcément le temps de repartir vers votre dossier pour chercher ce qu'il y a à faire ou quoi, donc voilà, comme ça, ça vous permet d'écrire sur un coin de feuille votre organisation de la journée, les différentes choses que vous devez faire, vous pouvez noter les numéros d'urgence, vous pouvez noter les numéros des autres services parce qu'on va vous demander 4 fois dans la journée « Tu peux appeler la radiologie pour leur dire qu'on descend avec Madame Truc pour sa prothèse de hanche ? » Bah oui, mais le numéro de la radiologie, je m'en souviens plus. Donc voilà, notez-en deux choses dans un calepin que vous gardez à proximité. Sur votre blouse, vous aurez normalement 2 à 3 poches, donc il y a largement la place de ranger tout ça. Je vous ai noté aussi ce qui est selon moi facultatif, mais c'est vraiment à vous de voir. Facultatif selon moi, une calculatrice, ça prend beaucoup de place et normalement, il y en a une dans le service. Donc éventuellement, gardez-la dans votre sac. Le sac, de toute façon, vous allez le monter dans le service une fois que vous arrivez, comme ça vous pouvez la sortir et puis si vous arrivez dans le stage, enfin sur votre lieu de stage et que vous voyez qu'il y a déjà une calculatrice, comme ça vous la laissez tomber parce que ça prend quand même beaucoup de place et surtout dans les poches. Ensuite, une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une sorte de petit système de pince avec des ressorts pour glisser les stylos dedans. Moi, je m'en suis servi les premiers temps religieusement parce que tout le monde m'avait dit que c'était nécessaire et je crois que c'est universel au bout de deux stages. C'est oublié. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Les stylos finissent dans les poches parce que ce n'est pas forcément utile parce que ça nécessite d'avoir deux mains pour sortir le stylo à chaque fois. Voilà, pareil, à vous de voir si vous trouvez ça utile mais pour moi, ça a été complètement zappé du matériel qui est présent dans mes poches. Ensuite, on va parler livres. J'ai la grande chance de collaborer avec les éditions Fouché pour cette vidéo qui m'ont envoyé deux livres qui se présentent un peu sous forme de fiches mémo qui sont très bien faits. Il y en a un que j'ai lu en entier et un que j'ai un peu feuilleté. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pourquoi je l'ai lu en entier ? Déjà, il faut savoir qu'au moment où je filme cette vidéo, ça va faire neuf mois que je n'ai pas travaillé parce que j'ai eu une grossesse très compliquée et que j'ai eu mon congé maternité par la suite. Donc, je suis comme ça. J'ai les miquettes à l'idée de reprendre le travail. J'ai l'impression que je ne sais plus poser une perfusion et que je ne sais plus faire une prise de sang mais je pense que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas mais je suis dans cette petite période de stress donc j'ai bien potassé le bouquin. On va dire que cette vidéo est tombée à pic pour que je me remette un peu dans les rails. Je vais vous présenter ces deux livres parce que ce que je vous conseille de faire, c'est de surtout, surtout ne pas arriver sur le lieu de stage en touriste. N'arrivez pas sur votre lieu de stage sans savoir qu'est-ce qui se passe dans le service. De quel patient on s'occupe ? Alors bien sûr, je ne vous demande pas de tout savoir en amont parce que comment voulez-vous avoir toutes ces informations-là mais si on vous octroie une période d'observation de une à deux journées, faites attention, concentrez-vous pour savoir quel type de patients sont admis, qu'est-ce qu'on leur fait, est-ce que c'est un service de médecine, est-ce que c'est un service de chirurgie, quel type de public on y reçoit, est-ce qu'on est dans le public, on est dans le privé, est-ce qu'on opère, est-ce qu'on n'opère pas, est-ce qu'il y a un service, est-ce que c'est un hôpital de jour, est-ce qu'il y a des soins intensifs ou quoi que ce soit, enfin bref, renseignez-vous bien sur le type de service et je voulais parler, alors je vais déjà vous commencer par celui-ci, celui-ci c'est un bouquin qui est très bien fait, qui s'appelle Stage infirmier en fiche mémo, qui reprend les examens de biologie et d'imagerie médicale et qui reprend thème par thème les différents services dans lesquels vous pouvez arriver, donc réanimation urgence, onco-hématologie, cardiologie, hépato-gastro-entérologie et ORL. Là où je veux en venir, c'est qu'à mon époque, dans l'ancien référentiel de formation, on travaillait les modules par spécialité, donc on faisait le module de cardiologie, voilà, de A à Z, on prenait toute la cardiologie, la physiologie, la pathologie, etc., et une fois que c'était fini, on n'en entendait plus parler, et éventuellement à la fin, on finissait par faire les liens, bien sûr, entre les différents modules. Aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout comme ça, donc vous allez vous retrouver par exemple en service de cardiologie, et vous allez devoir chercher dans vos différents modules, parce que vous aurez eu le module trouble obstructif, vous aurez eu le module, enfin bref, je ne connais pas exactement les noms, mais il va falloir que vous alliez piocher des informations dans plein de modules différents, ce qui me paraît beaucoup plus difficile qu'à mon époque. L'intérêt de ces livres-là, c'est que tout est regroupé par spécialité, par exemple un service de trouble obstructif, ça n'existe pas sur la planète. Voilà, on a des services de cardiologie, on a des services de pneumologie, et voilà, ces livres-là, parce que c'est condensé dans le bon ordre. C'est pratique parce que ça va vraiment à l'essentiel, et vraiment pour l'avoir lu de A à Z, ça va vraiment à l'essentiel. Je trouve que tout n'y est pas, mais en même temps, voilà, voyez la taille du livre, si tout notre métier était résumé dans un livre, ça se connaîtrait, et ça n'est pas le cas. Je pense que vous pouvez tout à fait emmener ce petit bouquin avec vous, alors si vous prenez les transports en commun, c'est l'idéal, moi c'était mon cas, je faisais mes études à Lyon, et donc je me suis rendue dans 90% de mes stages en bus, en tram ou en métro, et donc j'avais une demi-heure, trois quarts d'heure de temps avant mon stage pour potasser mes cours. C'est très appréciable parce qu'une fois que vous allez arriver en stage, on va se rendre compte que, voilà, vous n'arrivez pas en tout, est-ce que vous vous êtes quand même renseigné ? Par exemple, si vous arrivez en stage de cardiologie, et que vous n'avez aucune idée des examens sanguins qu'on fait aux différents patients, et bien bon courage, parce que le stage va vous paraître long, parce que vous avez besoin de savoir ce que c'est un taux de protombine, vous avez besoin de savoir ce que c'est, un taux de céphalie inactivée, voilà, si vous êtes en première année et que vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de vous dire mon dieu, mais de quoi ? Est-ce qu'elle me parle ? Mais ne vous inquiétez pas, ça paraît probablement être du chinois au début, mais ça s'éclaire très très vite au fur et à mesure. Donc voilà, procurez-vous, je vous conseille de vous procurer ce type de livre. Celui-ci coûte 14,90€ et donc il vous suivra toutes les études. Moi quand je vois des étudiants qui arrivent dans mon service et qui ont ce genre de petit livre avec eux, je me dis, donc voilà, c'est très utile, ça peut vous servir aussi pour réviser vos partiels parce que comme je vous disais, ça va aussi à l'essentiel et comment est-ce que je peux vous donner par exemple un exemple ? Là par exemple, on est sur le reflux gastro-oesophagien, alors on vous explique qu'est-ce qu'un reflux gastro-oesophagien, comment on le diagnostique, quels sont les examens complémentaires, quelles sont les complications, quel est le traitement, donc il y a un traitement médical, il y a un traitement chirurgical, quelles sont les indications, quel matériel on utilise pour poser une sonde nasogastrique, donc on vous explique la sonde, la seringue, le spray de silicone, le stéthoscope, on vous explique la technique, donc voilà, quand vous avez ça sous la main, franchement c'est idéal et ça vous permet de vous adapter à tous les lieux de stage, donc voilà, je vous conseille fortement d'opter pour un petit bouquin de ce genre là. Le deuxième que je n'ai pas lu en entier, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est celui qui s'appelle 100 examens biologiques, très utile si vous voulez aller à l'essentiel, savoir tout de suite, je vous donne par exemple un exemple, vous êtes en service des pathologies, vous avez un médecin qui vous dit Marielle, demain vous n'oubliez pas, vous me faites une prise de sang à ce patient, transaminase, azat, alat, azat, alat, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie, vous ne savez absolument pas ce que c'est, vous allez au début de ce petit livre et vous avez un index qui vous explique avec une sorte de petit lexique, si j'arrive à vous le retrouver, voilà, donc quelques abréviations courantes utiles aux ESI, donc étudiant en soins infirmiers et IDE, infirmier diplômé d'état, vous allez sur azat, aspartate, aminotransferase, qui est également appelé TGO, et donc vous pouvez tout de suite aller à la page correspondante et savoir sur quel tube on le prélève, de quelle façon on le prélève, combien de millilitres de sang on a besoin, combien de temps on prend l'examen, etc. Voilà, c'est un bouquin qui est très utile, moi je sais que celui-là je vais le laisser au travail parce que je pense qu'il sera très utile pour les étudiants qui se rendent dans mon service, voilà, je ne l'ai pas lu en entier parce que je ne vais pas lire tous les différents examens biologiques parce que déjà j'en connais pas mal et ça peut paraître un peu indigeste, ça c'est vraiment je pense le livre qu'on, qu'on vient consulter quand on a une question, enfin quand on se pose une question bien particulière, c'est pas forcément quelque chose qu'on lit de A à Z, voilà, ce sont vraiment deux ouvrages assez différents, celui-ci 13,90€, donc comme je vous disais aux éditions Fouché, je vous mets un lien sous la vidéo, sinon ça se retrouve bien sûr en grande librairie de citres, Fnac, Furet du Nord, où que vous soyez sur cette planète, je pense que vous le retrouverez sans difficulté. Et la dernière partie de cette vidéo ça va être mon expérience en tant que référente de stagiaire. Alors, vous l'avez peut-être compris parce que je fais beaucoup de vidéos sur mon métier, moi j'adore mon métier et ce que j'aime par-dessus tout c'est transmettre. Et je suis très contente de faire cette vidéo et surtout je suis toujours très heureuse de recevoir vos mails quand vous me dites que je vous ai aidé pour passer le concours, que je vous redonne un peu la foi quand vous êtes dans vos études et que, voilà, par exemple vous avez un stage qui se passe de façon un peu compliquée, que vous avez du mal à vous y retrouver, vous n'êtes pas forcément dans votre élément. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous aider. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour sur le déroulement des stages, etc. Je vais vous parler maintenant de mon expérience. Donc moi je suis référente des stagiaires depuis, presque depuis que je suis diplômée. Alors je l'ai été de façon vraiment officielle lorsque je travaillais en France. J'avais vraiment ce rôle qui était inscrit, on va dire, pas dans mon contrat de travail mais presque. Et en Suisse, là où je travaille actuellement, je ne suis pas référente des stagiaires. Je me porte de toute façon très facilement volontaire pour encadrer les stagiaires parce que j'adore ça. Je voulais vous dire que pendant toutes vos études, vous allez vous demander plusieurs fois mais comment c'est possible que cette infirmière soit aussi méchante, aussi dure avec moi ? Elle est aussi passée par là ? Pourquoi est-ce qu'elle a l'impression de se venger ou quoi que ce soit ? Comme je vous ai dit, le fait d'encadrer des stagiaires, d'être référent, ça n'est pas forcément inné. On n'a pas forcément tout ça dans le sang. Alors je ne dis pas du tout que je suis excellente dans le domaine mais moi c'est quelque chose qui me plaît et à contrario, il y a d'autres choses qui ne me plaisent absolument pas et que mes collègues adorent. Donc on est tous différents et on est tous uniques et on a tous cette envie ou non. En tout cas, je pense qu'on a tous envie de transmettre mais on a tous envie de le faire avec plus ou moins de passion, on va dire, pour simplifier un petit peu les choses. Ce qui est difficile et vous le comprendrez je pense quand vous serez diplômés, c'est de faire confiance. Vous avez la vie de gens entre vos mains. Déjà, se faire confiance à soi-même c'est difficile. Faire des soins techniques qui peuvent mettre en péril la vie des patients si vous faites une erreur de dosage ou quoi que ce soit, c'est déjà très difficile mais faire confiance à quelqu'un c'est encore plus compliqué. Surtout quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pendant une période de 10 semaines grand maximum. Et c'est ce que je vois un petit peu différemment maintenant que je suis diplômée c'est que faire confiance et déléguer au stagiaire c'est très difficile. Je vais vous dire brièvement ce que j'attends d'un stagiaire pour peut-être vous aider à vous y retrouver, vous aider à trouver votre place dans un stage. Comme je vous disais, moi je veux quelqu'un de dynamique, je veux quelqu'un de volontaire, je veux pas quelqu'un qui baille sur sa chaise qui est complètement étalée qui attend que l'agent d'espace. Je veux quelqu'un qui prenne des initiatives mais des initiatives sensées qui sont en rapport avec son niveau dans la formation, qui sont en rapport avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il m'a montré. Je veux aussi quelqu'un qui ne s'immisce pas dans les conflits d'une équipe. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé une fois, vous allez arriver dans des équipes qui sont parfois en souffrance parce que manque d'effectifs, parce que plein de raisons différentes. Parfois le stagiaire peut être utilisé un petit peu comme une main d'oeuvre facile, une main d'oeuvre gratuite de toute façon. C'est difficile en fait d'arriver dans un terrain de stage dans ces conditions-là. Donc il faut surtout ne pas s'immiscer dans les conflits si vous voyez que deux infirmières ne s'entendent pas. Il ne faut pas essayer de dire du mal de l'une à l'autre. Ça paraît facile dit comme ça mais je vous garantis que quand vous passez 8 à 10 heures avec une équipe parfois, il y a un petit peu d'affect qui prend le dessus. Donc surtout, prenez du recul. Gardez bien votre place d'étudiant. Il faut réussir, c'est très paradoxal, il faut réussir à trouver sa place dans l'équipe tout en étant toujours à sa place d'étudiant qui n'est pas diplômé, qui agit toujours sous le contrôle d'une infirmière. Faites attention aussi au rôle que vous avez à jouer avec les aides-soignants. Ce ne sont absolument pas des gens qui sont en dessous de vous en hiérarchie. Vous n'êtes pas diplômé. De toute façon, les aides-soignants ne sont pas en dessous des infirmiers en termes de hiérarchie. L'infirmier délègue des soins à l'aide-soignant. Il ne prescrit absolument rien à l'aide-soignant. Donc il faut aussi bien trouver cette façon-là et vous n'imaginez pas le nombre de choses que les aides-soignants ont à vous apprendre. Donc intéressez-vous aussi à leur métier parce que pour être infirmier, vous avez besoin de maîtriser tous les soins de l'aide-soignant. Donc voilà, faites bien attention à ça aussi. Ce que j'ai noté aussi dans mes petites notes, attention aux mensonges et à la dissimulation. Je suis tombée plusieurs fois sur des cas de stagiaires qui préféraient me mentir plutôt que de me dire qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient oublié quelque chose. Moi, je préfère que vous me disiez mince, il est 16h30, j'ai oublié de poser la perfusion de 16h. Alors, c'est grave parce qu'il fallait la poser à 16h. Mais si vous me dites oui, oui, je l'ai fait et que vous allez le faire discrètement et que je me rends compte derrière, moi, la confiance, elle est anéantie. Donc faites très attention à ça. Essayez de vous mettre un maximum à la place de l'infirmier qui, comme je vous disais, vous accorde toute sa confiance et il vous laisse ses patients entre vos mains. Donc pas de dissimulation, pas de mensonge. Admettez vos erreurs. Dites aussi quand vous ne savez pas. Par exemple, on vous propose ça dit d'aller poser une sonde urinaire. Vous avez hyper envie de le faire parce que vous ne l'avez jamais fait mais pour autant vous ne l'avez jamais vu. Vous vous souvenez à peine de ce qu'on vous a expliqué en cours parce que ça vous paraissait très très abstrait à l'époque. Donc n'hésitez pas à dire écoute, je ne me sens pas. Alors ne dites pas non. Non, 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 je n'ai pas envie de le faire. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je me dis bon, super, il n'est pas motivé. Je préfère quelqu'un qui me dit écoute, non, je n'ai pas confiance pour le moment parce que je ne l'ai jamais fait. Je préfère te voir le faire une deuxième fois et intervenir peut-être, ouvrir le set tu le fais pour que la prochaine fois ça soit à moi de le faire. Voilà, expliquez aussi votre cheminement pourquoi vous refusez de faire tel soin. Si vous prenez des initiatives, pareil, dites bien tout ce que vous faites dans l'ordre dans lequel vous avez fait et voilà, les quelques petits conseils que je peux vous donner mais je vous garantis que quand vous serez diplômés vous verrez les choses différemment. Moi, j'essaie toujours de me souvenir de la façon dont j'ai été encadrée, ce que j'ai vu, ce qui me plaisait et voilà, j'essaie de toujours me souvenir. Je sais que pour d'autres personnes c'est plus compliqué. Il y a aussi des personnes qui sont diplômées depuis 30-40 ans et qui peut-être oublient un petit peu cette période-là de leur vie. C'est possible. Donc voilà, pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Je vous incite souvent à m'envoyer des mails parce que si vous avez des questions personnelles c'est peut-être plus facile pour vous mais n'oubliez pas que si vous commentez la vidéo, les commentaires peuvent être vus par d'autres personnes et très souvent vous vous aidez entre vous. Donc voilà, si vous avez par exemple une question un peu globale et que vous voulez plusieurs avis, n'hésitez pas à la poser en commentaire parce que souvent ça incite un petit peu à l'interaction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.